La parole est à monsieur Jean-Hubert Grattelon. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le peuple est à l'agonie et il faut être sourd ou malentendant au point de nier le désert social de vos actions. Pire, vous imposez la dérive autoritaire pour tenter de faire taire les gens qui sont rien, ces pleurnichats, ces fainéants, ces gens qui vous coûtent un pognon de dingue. Rien ne vous arrête. Vous venez d'ouvrir la porte à l'idée de mettre en place des contreparties dans l'octroi des prestations sociales. Je ne peux pas rester silencieux face à cette atteinte car j'étais moi-même au RSA peu de temps d'arriver dans votre hémicycle. N'oublions pas une chose, on parle de gens qui survivent sous le seuil de pauvreté et auxquels vous faites déjà la chasse depuis votre arrivée. Je connais le quotidien de ces gens. Je partage leur vie, leur désespérance, leur souffrance. On parle d'hommes, de femmes et d'enfants dont les moyens financiers sont tellement bas que la solidarité nationale doit impérativement intervenir. Et c'est l'honneur même de notre République, car la fraternité et le respect ont encore leur place dans notre société et la contrepartie existe déjà. Ce sont les cotisations sociales. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser d'accabler nos concitoyens qui sont dans la difficulté ? Demandez de vraies contreparties à ceux qui nous coûtent très cher, vos amis les riches à qui vous avez offert la suppression de l'ISF et plusieurs dizaines de milliards d'euros de CICE. Après le travail d'intérêt général, comptez-vous rétablir l'esclavage ? Merci. La parole est à madame Agnès Buja, ministre des Solidarités et de la Santé. Un peu silence. On écoute la réponse. Vous avez la parole, madame la ministre. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Rattenon, personne ne coûte un pognon de dingue. Personne. Chacun a le droit, dans notre société, à un accompagnement digne. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Nous sommes en période de grand débat. Le grand débat national pose des questions. Il pose toutes les questions, de façon à ce que nous construisions ensemble un avenir commun. Le Premier ministre, vendredi, a posé une question que tout le monde peut se poser et qui figure dans le grand débat national. Ce qu'il a dit a rejoint une interrogation qui est dans ce grand débat, puisqu'une question est dédiée aux contreparties, aux allocations de solidarité dans le volet démocratie et citoyenneté. La question est, pensez-vous qu'il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Tout le monde aujourd'hui connaît la situation. Tout le monde aujourd'hui connaît la situation. C'est la dernière fois que vous le preniez. C'est la dernière fois. C'est systématique. Donc vous laissez, tout comme nous avons écouté monsieur Rattenon, vous écoutez madame Buza, en silence et respectueusement. Vous avez la parole. Nous connaissons la situation sur les aides sociales. Vous arrêtez. Nos aides sociales se sont construites... Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur Ruffin, monsieur Ruffin, je vous rappelle au règlement et ce sera inscrit au procès-verbal de la séance des questions au gouvernement. Vous avez la parole. Messieurs les députés, messieurs les députés, puisque ma réponse vous intéresse. Les premiers à souffrir de notre système d'aide sociale sont les personnes elles-mêmes, puisque 30% aujourd'hui des bénéficiaires n'ont pas recours au RSA du fait de la sédimentation et de la complexité. Nous savons aussi qu'elles génèrent des trappes à pauvreté. Cette multitude d'aides existantes mine l'adhésion à notre modèle de solidarité. Le président de la République a fixé un cap. Simplifier, rendre plus accessibles les aides sociales par la création d'un revenu universel d'activité qui fusionnera le maximum de prestations. Nous prévoyons également un service public de l'insertion. C'est dans ce cadre que nous mettons sur la table la totalité des sujets. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Merci, madame la ministre. Merci, madame la ministre.